... Il y a quelques instants à peine en provenance du Mali, la libération de deux otages, la canadienne Edith Blaise et l'italien Luca Taquetto. Anthony Fouchard, merci d'être avec nous. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Écoutez, des informations très parcellaires, mais déjà celles que vous venez de donner. Effectivement, ces deux otages ont été libérés. Ils étaient détenus jusqu'à très récemment, jusqu'à hier soir, a priori, par le groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. C'est la principale coalition terroriste et djihadiste active au Sahel. C'est aussi cette coalition qui détient l'ensemble des otages occidentaux. Donc ce sont les deux premiers à être libérés depuis que cette coalition a été formée. Et ce sont les toutes premières informations dont nous disposons. Eh bien, ces deux otages sont arrivés à bord d'un pick-up, d'un véhicule, à un checkpoint, une barrière tenue par l'ONU dans la région Kidal. Ils ont annoncé avoir réussi à prendre la fuite ou en tout cas avoir été amenés jusqu'ici. On ignore encore les conditions de leur libération. On sait par contre que des tractations avaient été engagées depuis le mois de janvier, à minima, par les autorités maliennes et par des autorités étrangères, avec ce groupe, pour essayer d'arriver à la libération de ces otages. Et on en voit ici bien le premier. C'est au Burkina qu'ils avaient été enlevés en 2018. Ces deux otages-là ont enlevé effectivement au Burkina, vers Bobo Joulasso, alors qu'ils partaient en voyage, tous les deux, en visite dans cette région du Sahel. Et ils ont été kidnappés à ce moment-là par un groupe terroriste, échangé et revendu. Ensuite, les circonstances sont assez troubles à cette coalition dont je viens de vous parler. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est plutôt une bonne nouvelle pour une autre otage humanitaire franco-suisse, Sophie Petronin, qui a des otages depuis 2016 maintenant ? C'est une très bonne nouvelle au sens large, parce que ça prouve que ce groupe-là est ouvert à la négociation. Et jusqu'à présent, on n'en savait rien. C'est-à-dire qu'ils se sont créés en mars 2017. Ils ont obtenu la possession, je peux dire, même si c'est un peu trivial, de tous ces otages. Et depuis, rien. Pas une négociation, pas un mot, pas une libération. Quelques preuves de vie de temps en temps, mais rien de plus. Et donc, ça prouve qu'ils sont ouverts à la négociation avec des gouvernements maliens ou autres. Sophie Petronin pourrait faire partie, on ne sait pas, de prochaines libérations. En tout cas, oui, c'est un signe encourageant dans les mois et les années à venir pour la libération des autres otages qui restent détenus. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501